Je suis très intéressée par les rapports hommes-femmes et aussi parce que je trouve que j'avais trop de lacunes sur ce sujet donc j'ai voulu me renseigner et apprendre. Mes camarades sont très réceptifs aussi et ils ont beaucoup aimé aussi la formation. J'ai suivi la formation qui s'appelle Genre et santé sexuelle. Elle se déroule sur quatre journées. Et on aborde les thèmes de l'IVG, les violences et comment est constitué le corps des humains. Ça m'a beaucoup apporté parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas. Et suite à cette formation, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de risques et qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant des risques. Lesquels risques ? Les maladies sexuelles transmissibles, des choses comme ça. L'un des garçons qui devaient venir doit passer un oral le 6. Du coup, ils ont pensé à moi. Du coup, ça me touche parce que je dirais que nous, à l'Ouest, on n'a pas tout là-bas. Du coup, le fait qu'une ICN, déjà en seconde, puisse participer à tout ça, passer la formation et ensuite partir en France, c'est déjà beaucoup. Je dis que j'ai bien fait de participer à la formation. Je représente aussi mon lycée. Du coup, ça me fait très plaisir. Dans mon lycée, il y a tellement de filles de mon âge qui sont ensemble. Je me dis que si elles sont aussi nombreuses, c'est parce que le sujet, le thème de la sexualité n'est pas assez abordé dans les familles. Moi, qui viens de la culture bushilingue, je sais que parler de sexualité dans sa famille, c'est comme un manque de respect. Du coup, justement, c'est parce que les jeunes ne s'ouvrent pas assez. Ils pensent tout savoir. Ils n'ont personne à qui se confier. Déjà, l'infirmière, tu vas lui parler. Tu vas te dire que ce n'est pas quelqu'un. Il ne t'inspire pas confiance pour que tu lui racontes tes problèmes personnels. Du coup, tu n'as pas d'expérience. Les parents ne sont pas ouverts par rapport à la sexualité. J'ai mes envies. C'est mon âge. Donc, voilà, je me lance. Tu ne sais pas quels sont les moyens de protection, de compensecution qu'il y a. Du coup, comme si tu te lançais les yeux fermés. Du coup, voilà. Je crois que ça expliquerait le nombre de grossesses qu'il y a dans les lycées, surtout par rapport aux jeunes.